salut à tous et bien sûr magic arena fr comment il va le fou ça va très très bien et toi ça va toujours très très bien quand je suis à tes côtés même si là je suis pas vraiment à tes côtés mais c'est pas grave vous avez compris le principe le message aujourd'hui les worlds sont terminés on vous présente une déquise des worlds qui a peut-être gagné qui a peut-être perdu qui nous a sans doute fait rêver pendant le week-end ça c'est cool on est malheureusement obligé de faire une vidéo avant les world parce qu'avec les world on n'a pas le temps sinon de vous tourner une vidéo pour le lundi c'est pour ça qu'on a tourné avant mais ça reste dans l'actualité puisque déclis des world et en plus quel plaisir ce hazardous tempo quasi tout nouveau puisqu'il était il était par ci par là par des jeunes effrontés j'ai envie de dire en tout cas je n'ai pas vu en résultat de tournoi mais je l'ai vu sur twitter cette décliste et là je la vois plus choisie pour les world et c'est quand même un régal franchement c'est je dirais la liste la plus exotique des world devant le grixis epiphanie de la team des américains et devant le témur trésor de jean meneul de pra je pense que c'est la liste la plus inattendue donc on espère voilà qu'elle nous a fait rêver et puis et puis nous on va vous la présenter parce que parce qu'elle est sympa cette liste là avec des actes avant de la présenter merci beaucoup sponsor play by magic bazaar quand valet pl 2021 sur leur boutique ça vous régale ça nous régale ça nous soutient si vous utilisez donc merci à ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront une seule fois par compte et également le lien d'affiliation instant gaming dans la description si vous voulez payer vos jeux moins cher vous pouvez passer par ce lien ça nous soutient également puis voilà ça fait plaisir n'hésitez pas aussi à anticiper la confiance en laissant votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo afin qu'elle soit référencée dérouler la description va peut-être pour voir nos différents liens et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à échanger dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire tout simplement c'est quoi le plan de jeu de ce deck là c'est ça c'est de profiter non c'est pas ça si c'est le plan de jeu va l'arrête non c'est de profiter de la de la puissance des cartes blanches notamment traf sort d'élite et redan qui depuis un bon nombre de temps dans ce standard inistrad sont vraiment des cartes impactantes de l'agressivité en early game de winnie white avec notamment aspirante aux luminaires et l'adversaire intrépide et d'y mélanger plutôt que de rester sur la base neigeuse on va y mélanger du bleu pour un côté plus tempo avec des contres des boons et et cet adversaire spectral qui ont le cesse de le répéter avec pl est une vraie bonne carte de magic donc on est très heureux de l'avoir de l'avoir joué dans cette décliste là donc voilà on est vraiment sur un deck un deck azurus tempo qui veut essayer de mettre des menaces blanches et de protéger ses menaces tout en empêchant l'adversaire de jouer avec les cartes bleues une petite révélation d'aller ronde parce que c'est quand même une très bonne carte et quand on a pris la tempo on peut conclure par une révélation d'aller ronde pour jouer deux phases d'attaque d'affilée et terminer la game il y en a une aussi en side je me demande contre qui ils la rendent je pense que c'est contre les decks ils ne peuvent rien y faire team mono vert c'est ça les match-up non interactif et et en scène qu'est ce qu'on a d'autre on a un petit puits portable les absences fatidiques le reste des ermites ah non il ya que deux pendant plus oui c'est ça deux et deux donc à l'heure et des armes rayon de givre les jeux contrôle ouais excellent contre il est notamment qui aime bien avoir des contrôles etc et ça ça l'oblige à dépenser ses ressources en early ou à tourner autour en light et du coup c'est c'est vraiment pain in the ass comme on dit ça vous permet aussi de battre de gagner les batailles de contre après ça et c'est vraiment très très bien pour ne pas que le monde s'aperçoive que c'est la meilleure carte du standard une défense déconcertée en side sinon si on en a quatre semaines dès que c'est cramé des petits chiens de guerre loya enfin petit non pas du tout ou alors c'est la personne à côté qui est petit mais en tout cas le chien a l'air immense je pense que la personne à côté est petite et que le chien est particulièrement grand oui créé vraiment ce décalage du coup c'est un compromis trop en vigilance bah pareil ça met la pression et en plus ça permet d'aller chercher des terrains même si la rampe elle se fait pas vraiment en allant cherchant des terrains en allant cherchant en allant chercher des terrains ça peut quand même quand vous êtes sur la dro très bien se rentrer pour justement ramper et récupérer entre guillemets le le plaie des catars brutaux tu vas rentrer que sur la dro globalement d'où la présence de d'un foin dans le dans le mendek c'est assez c'est du ratio de japonais c'est très exotique dans leur deck liste mais en même temps tu sens que c'est très travaillé très pensé on en a que un sur trois main deck parce que ça reste une 3 sur le plaie qui est acceptable mais quand tu l'as sur la dro bas ça te permet d'avoir un vrai avantage et après ça et du coup tu maximise tes chances de l'avoir sur la dro et tu la rentrera pas sur le paix yep 3 catars brutaux en side qui vont très bien gérer ce qui est mono vert token potentiellement même s'il n'y a plus trop de vraines en ce moment mais au world il y a des vraines donc encore plus intéressant vrai mais ça reste toujours bien contre mono vert de toute façon c'est ça et ange de la légion qui est sympathique aussi puisqu'on en a deux main deck et c'est bien contre mono blanc si catars brutale je pense oui c'est ça moi c'est bien contre tous les joueurs créatures au global et l'ange de la légion qui rajoute un type guerrier pour défense concertée histoire que la carte soit un peu plus impact ouais donc techniquement on a quatre guerriers main deck puisqu'on peut on en a deux qui vont chercher deux autres on a des clairs avec entrave sort d'élite aspirante luminarc on a des wizards avec ermite maléfique wizard avec ermite maléfique et malheureusement il est scout l'adversé intrépide c'est compliqué je pense que défense concertée on le joue vraiment comme un comme un contre qui empêche enfin qui contre à moins que l'adversaire paye un ou deux mais pas bien plus ouais pas bien plus c'est sûr ce qui reste de spell pierce like dans la bonne situation ouais ce qui est très dommage c'est que cet adversaire n'est que le type esprit parce que ça aurait permis de jouer adversaire en flash avec défense qui prend un de plus s'il avait un type mais on va pas trop en demander c'est parti pour du qu'il a eu peur il s'est dit non on rechouer qu'avec ça encore pas ce deck et en plus on n'a pas envie de concéder parce qu'on a un ladder classé et oui vraiment genre on aurait juste dû faire pause dans la vidéo et jouer la petite petite ellipse petit puisqu'il n'y a pas eu d'ailleurs je vous laisse ce moment ce petit cafouillage parce qu'il fait plaisir vous aimez ça et c'est l'estus en fond qui est dans la liste grixis que vous avez pu voir au worldo bonne carte dans les miroirs de contrôle donc pourquoi pas je mets une carte sur le côté val si jamais il se passe des choses étranges dans la vidéo je me mets vous faire deviner la carte d'accord il va rien se passer d'étrange on va juste rouler sur will cop on va jouer en premier et rouler sur le cup on s'est gardé ça ouais ça met pas beaucoup de pression mais tu pourras au moins adversaire t2 il y a tour 2 la meilleure carte du jeu en deux exemplaires espoir volatilisé je sais pas pourquoi elle te trix autant cette défense concertée quoi je pense que je fais bleu en premier là oui parce que j'aime beaucoup enfin je trouve que c'est ce genre de carte qu'on on a besoin par ci par là notamment pour jouer tempo et et le fait que là quelqu'un la joue ben ça me régale tu peux espoir volatilisé pour reprendre l'ascendant avec ton intrépide ici comme ça tour 2 c'est toi qui impose un plaid et je vais chercher mon land en plus ou c'est meilleur que c'est meilleur mais ça rend nos blancs est meilleur aussi attention compte mon nom blanc je crois qu'on va chercher nos landes ok quoi que ça ça permet de passer c'est c'est bête on est dans un spot on le disait quand on présentait les deck list des world et vous l'avez peut-être vu pendant le championnat bah typiquement ce deck là il va pas monoblanc quoi genre en tout cas elle est pas fait pour 3 un life link life link ouais il n'y avait pas de landes derrière donc on a bien fait de pas la garder parce que sinon on a les dess pendant un moment après le deck a l'air de pouvoir jouer avec deux trois manas ouais et lui a l'aspirante malheureusement où tu vas être obligé de face full ici on ne peut pas sur le bord c'est trop dommage trop dangereux et on gagne nos pèvres oh ok donc on est sur une liste mono blanc mais qui splash du bleu en side j'imagine ça c'est cool on ne va rien faire ici mais lui il a vraiment la liste monoblanc avec les majordomes mendek enfin avec des droppins du coup ouais c'est winnie white splash bleu on faisait ça à l'époque de du standard dominaria et c'était ça marchait bien dans un méta très contrôle ça a de la valeur juste tu perds la la puissance de jouer neigeux et c'est pas rien quoi je crois que j'ai joué ça tu aurais pu bloquer sinon avec cet adversaire je me suis dit si il n'active pas ça et qu'il met des bodies plus puissants du coup là on peut attaquer parce qu'il aura pas envie de trade tu vois mais bah là avec son drop 1 ouais ouais maintenant que maintenant qu'il a fait le l'avantardie c'est vrai que ça ne nous met pas très bien que fait-il fin de tour il veut utiliser ça il peut réactiver ça ça va réactiver l'autre du coup ok nice pas mal du tout on va mettre ça sur l'adversaire je pense ouais voilà que je vais être un maximum de points enfin non parce que là je beat down alors qu'avec ça ça me permet d'avoir un bloqueur je peux protéger pour pour bloquer ces trucs là ça l'empêche d'attaquer avec ça en fait avec ses 1 ouais ouais mais est-ce que tu pas plus rapidement à faire une grosse volante qui va attaquer tous les tours je sais pas on prend six là il peut refaire du board qu'on gère mal ok vas-y tu peux me fait d'abord l'adversaire et après essayer de buffer l'adversaire enfin l'adversaire intrépide et après buffer l'adversaire bleu j'étais perdu avec les deux sont des adversaires quelque part donc j'aime bien faire ça ça temporise des points pendant que l'agression est là défense concertée contre à moins qu'il paye de là donc ça n'a pas sens et la 5 mana donc je sais pas si je vais contrer grand chose mais pas ça déjà l'ange va coûter très cher pas ça zinedine pas comme ça pas maintenant et là il fait plus portable ce que tu as fait tu étais l'élu il lui dit pas ça mais mais pas loin on soit c'est anakin et du coup on économise un peu dans les commentaires vous nous direz anakin ou zizou faites votre choix zizoukine anazu oh putain valkmira ça lui fera bien les pieds quoi ouais valkmira on peut aussi faire une 3-4 qui bloque extrêmement bien je crois que tu en es là de toute façon on va pas jouer avec les cartes qu'on a pas là tu l'as pas le quatrième land donc je vais attaquer avec l'adversaire juste ah non parce que si on faire une 3-4 faut que je le pose ouais il faut qu'il fasse avant tu le mettre 3-4 et que tu attaques avec ton adversaire ok 3-4 et là je peux attaquer j'accepte le trade où le trade nous est favorable il a une 3-1 nous on a une 2-1 et s'il bloque il nous laisse la voie aérienne royale la défense qui a gagné ce matchup défense déconcerté quand vous jouez contre mono blanc il ya quand même un côté cartes mortes plus une carte de ça et d'après là les joueurs jouent ces listes là au world parce que c'est un métacole bien précis quoi tu peux plus tellement attaquer avec ta redan mais tu peux largement attaquer avec ton adversaire si j'attaque avec redan ils double bloquent on tue ouais tu perds ton enfin tu gagnes pas au board en fait et tu perds ta domination aérienne ouais donc tu buff redan et t'attaques qu'avec le le spectral et on va essayer juste de le grignoter quoi tranquillement aïe 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 waouh et on grignote plus là non grignote rien du tout bah c'est poubelle je crois que tu peux concéder on survit je crois avec les pf qu'on gagne tu survis mais tu as un deck tempo donc tu invalidera jamais ce board en fait ton deck ne peut pas battre cette séquence là 10 9 ouais tu survis mais si tu n'as pas de vras tu n'as pas d'intérêt à voir ce qu'il se passe derrière quoi ah non on gagne 4 pf on est mort en fait nice ok donc il joue aussi azorus tempo mais en fait enfin non lui il a il a une idée un peu plus précise il joue pas tempo il joue un azorus agro qui a des contres après side c'est ça donc dans cette idée là nous on va sortir tout ce qui est tout ce qui est contre et et on va rentrer toutes nos interactions ouais on rentre plus portable 3 4 les absences absences on commence donc pas le chien et on est bon et ermite magnifique exact est-ce que je veux pas une non il va avoir des contres lui il va pas les rentrer ses contres je pense mais c'est un peu un peu loin quoi relation d'alronde ouais c'est un peu cher de toute façon ok let's go en fait on devient un peu plus mono blanc qu'on l'était ouais bah ouais l'avantage de tempo c'est justement pour s'adapter au deck contrôle ou au deck mid range un peu lourd et contre les decks aggro on veut juste être un deck un gros un deck aggro pardon interactif quoi mais je pense que c'est ça s'adapte très très mal à un format agressif ce deck là c'est vraiment un metacall bien précis on va garder enlever entrave sort ouais ou ange de la légion même quoi que c'est vrai que tu peux enlever en traves sort je me dis si je fais tour de tour 4 en traves sort c'est une chaise aggro donc j'aime bien tom giant aspirante il a l'espoir volatiliser voilà c'est bizarre de jouer quatre majordomes en jouant carte comme ça majordome ouais les deux 1 pour 1 ah bah ouais c'est bizarre de pas avoir une liste tempo en fait il a une liste aggro quoi ça ça dégage là je déroule je te demande pas non non bah oui voilà c'est tout tracé faut juste pas qu'il est qatar sur qatar il est encore meilleur il a mieux que qatar sur qatar je crois que sa liste allait juste mieux en fait que celle de koshiro c'est pas mal tu peux aspirante et puis portable sont sa propre aspirante et ça c'est cool enfin mieux elle est pas elle est pas mieux pour les world la liste de koshiro doit être meilleure et penduladeur allez c'est une belle réadaptation quoi mais ce qu'on va utiliser c'est pas mal alors tu peux sauver ton aspirante mais est ce que ça vaut vraiment le coup je pense que oui c'est sûr que range de la légion ça suffit pas de toute façon à ouais ça me dérange pas aussi de vouloir sauver l'aspirante ah intéressant nickel du coup je vais booster son aspirante ouais pas qu'il met de marqueurs et ange de la légion ça peut nous donner la victoire ouais il a eu beaucoup de gestion déjà ouais il a eu toujours beaucoup de gestion c'est pas mal ça pas de non ok je veux de la gestion là tu veux tu veux trouver des cathares redans pas mal non plus moi tu fais un ange ici un tranquillement il n'a pas de gestion tu es plutôt pas mal tu tiens bien les airs et encore quatre cartes en main celui-ci posolé ses cartes en préféré c'est le posolé ah bah trois espoirs trois espoirs du tout ok écoute on va reposer en âge je peux redan aspirante encore mieux et je la transforme 3 4 non parce que lui il va la transformer 4 4 son apparition du coup tu bloques pas favorablement ok je pense que tu veux trade ouais je pense que tu en tout cas arrêter le fait qu'il te l'attaque quoi ouais parce que si je suis 3 4 ensuite lui les 5 5 quand tu fais ça c'est chiant 4 5 ça déjà c'est très très chiant mais au moins il dépense tout son mana pour faire ça ok c'est bon c'est bon c'est bon comme ça et va falloir trouver un mana pour faire ange de la légion aspirante ici c'est pas du mana je peux enlever aspirante par contre pour qu'il arrête de mettre des marqueurs ouais je crois que c'est assez important et que tu joues toi-même ta propre aspirante je pense ouais pour commencer après c'était la nuit j'ai pas fait ouais j'aime bien après on bloque mal parce que du coup ça sera 2-2 ça 1-1 il va attaquer avec des flyers donc voilà il va attaquer avec ça même s'il attaque avec la 2-2 je peux pas la bloquer quoi ouais je crois que je dois boffer ça je crois que je boeuf ça et j'attaque quand même avec la 3-3 ok c'est sweet sweet tour d'azé 3 points aspirante et là maintenant faut absolument qu'il arrête de nous attaquer en fly ouais qu'on ait le temps de buffer un ange pour que pour qu'on puisse bloquer on a juste à le buffer une fois donc c'est bon le tour d'après on aura une solution mais il passe tout son tour à faire ça en espérant qu'il ait pas son quatrième espoir putain on en chie un peu putain je peux re-exiler un truc mais du coup on meurt donc c'est pas cool ouais on passe à 1 c'est chiant quoi moi je préfère que tu ranges ici sachant qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à exiler en plus ok ouais nice oh très beaucoup de micro décisions ici quand même fallait pas se foirer quoi fallait pas flancher vu qu'il commence est-ce que j'enlève pas un peu genre deux adversaires pour rentrer deux chiens moi j'enlèverais plutôt des spellbinders c'est vraiment mauvais spellbinders deux spellbinders et tu rentres deux chiens ouais nice j'osais pas dire spellbinder je pense que je croyais que tu allais me dire ah non on enlève pas polo tu vois des decks la polo contre les agro alors des fois ça fait quand même des trucs bien tu vois genre typiquement si tu retardes l'ange 4-3 c'est fort mais ouais je suis pas un grand fan de polo contre les bec agressif ouais bon allez bien cette main pas de gestion mais on a de leur lit on va faire quoi c'est ça genre jouer ange de la légion un tour plus tôt c'est cool c'est note ça alors pas vraiment parce qu'en fait c'est au tour 3 que ça accélère ouais ouais non ça nous fera ça nous maximise juste en mana mais là t'en joues quand même un et tu auras le deuxième tour d'après ouais c'est ça parce qu'un trépide il peut se jouer plus tard ça le dissuadera peut-être d'attaquer avec sa 2-1 même si j'en suis pas persuadé c'est pas très bien parce que là il sait pas qu'on en a un deuxième et que du coup on peut aller chercher du mana on va souffrir un peu jusqu'à stabiliser ah ouais par contre tu les trouves tous c'est genre une blague on s'en bat les couilles ouvre les hinch dans l'accès à faire donc go ok sinon je crois ça va être chiant bah il est bon j'aime bien sa liste à will cop ouais nous on va ange de la légion pepoudi à moi ce que tu préfères essayer de prendre un peu plus de board mais en mettant deux bêtes on est moins sensible à ce qu'il fait et on peut ange après ouais après il a pas landé du coup il a pas landé s'il a landé mais du coup on peut pas être un chien franchement deux bêtes on bloque tellement mal avec c'est avec les loyales warrand ouais non je crois qu'on va essayer de passer par là et puis s'il a bouge gg mais s'il a bouge il a quand même pas l'étal donc nous le tourne après on aura encore ange de la légion avec anti bet up donc on n'est pas ouais genre on ne repas instantanément sur un bouge ici je mets le contrôle total ok il a laissé les loyales warrand sur le play à lui je sais pas comment il side will cop mais un peu à l'envers et c'est fine ok et je pense qu'on va faire mieux que ça là on va faire ange de la légion et adversaire intrépide pour avoir un bloqueur lifelink ouais je crois ah oui je l'ai haut ni c'est comme ça qu'il s'appelle l'ange de la légion en corse ouais en corse ouais ok nice et il a vraiment fou les gestions en fait il en joue pas tant que ça mais il les pioche tous quoi ça qu'est chiant cet homme est un porc ouais tu peux bloquer la 2 1 et comment on vit maintenant t'as peut-être assez de bordes à poser pour survivre non étonnamment surtout avec le fait que tu peux tuer apparition sur une phase d'attaque et récupérer un bloqueur ouais t'es bon non il faut pas ange par contre ouais je calculais ouais attends si j'ange je bloque je tue je bloque je suis à 1 ah c'est pas mal dans ce cas alors non parce que du coup j'aurais deux bloqués si tu fais ça marche avec ange pour moi il nous mettait quand même deux j'ai deux bloqueurs avec absence je tue ça je récupère le token pour bloquer on prend 1 ah oui on a 1 vas-y c'est sweet hein tant qu'on y est ouais je tente hein là c'est c'est comme ça qu'on survit parce qu'on va devoir donner ange dans le chien ouais vas-y c'est bon non tu peux donner tu peux donner la 2 dans le chien tu peux donner la 2 oui effectivement tu as raison tu as raison Val j'ai raison est-ce que du coup on a attends attends parce qu'il va peut-être faire une mauvaise attaque on sait pas bah là on est mort parce que faut que je tue adversaire intrépide du coup je récupère pas mon bloqueur je sais bien mais s'il n'attaque pas avec tout t'es pas mort mais du coup faut que je tue avant non on va essayer de le décourager bah non peut-être ça lui donne justement envie de pas attaquer avec tout regarde comment il attaque dans tous les cas on a perdu s'il fait full attaque mais peut-être que là il se dit j'ai pas besoin de tout envoyer on en est là de toute façon ok non mais en vrai il fallait je pense qu'il fallait essayer de trixer mais il est calculé il voyait qu'il y avait 3 on était mort on avait perdu t'as plus intérêt à lui dire en mode j'ai tellement de dégâts que je tourne autour d'un truc dont j'ai pas connaissance et dans tous les cas j'ai l'état et comme ça s'il attaque qu'avec 4 t'es pas mort ouais quand même c'est vraiment mésestimé l'adversaire mais ça peut arriver de toute façon mort pour mort on se retrouve souvent à mésestimer c'est pas qu'on mésestime on sait qu'ils vont pas faire l'erreur mais on essaye si c'est ta dernière situation dernière solution là pas le choix Hiro peut-être le créateur du deck non il s'appelle Kyoshiro sur MTG aussi le créateur c'est pas mal ça non Kyoshiro à vérifier j'ai pas exactement la prononciation c'est bien ça juste trouver un hollande ou deux on peut on a le droit tu devrais réussir pas encore le petit ermite vas-y joue ça tranquille tranquille le petit ermite là je fais plaisir petit land pour Redan je serais content oh ça joue Abzan qu'est-ce qu'il nous joue tiens ok de l'interaction ok nice nice lui alors il y a des vidéos comme ça les landes ils se foutent un peu de notre gueule alors lui il joue un truc mon gars Abzan avec Spellbinder Spellbinder tu peux attaquer tu gagnes la course et t'auras un bloc sympa avec ton adversaire écoute notre list elle joue bien avec deux mana donc on va en profiter ok ouais pour l'instant on a des plays c'est vrai qu'on a quand même trois cartes en main casse-table je bloque ou en vrai je laisse passer et je mets ça pour beatdown ah tu peux aussi voir la chose comme ça après il a une main pleine donc le côté je mets le beatdown il est il est ambitieux mais admettons de toute façon on a deux landes donc soyons ambitieux ouais tu vas dire ça en réponse quand même un peu chiant ouais pas mal chiant bah disons que quand tu des t'as pas envie que tes cartes coûtent plus cher ouais ok je propose full attaque et ermite derrière ouais c'est pas mal ça il est quand même incité à bloquer l'adversaire au bout d'un moment parce que l'adversaire blanc je veux dire parce que lui il gagne les coups tout seul et ermite c'est pas mal il a pas trop et son quatrième mana à préciser d'ailleurs oui aussi il est bienveillant ce case c'est une bonne nouvelle en ses temps de disette mais qu'est-ce qu'il joue lui dommage je vois un truc comme ça en bante moi mais du coup on avait du bleu pas du noir je l'attaque juste là ouais il faut que tu tues vite parce qu'on va pas battre Felida Retreat sur le long terme nous c'est clair oh il décide de oh ça c'est très mauvais ouais hop là c'est mauvais play c'est mauvais play de booncer l'entrave et surtout de poser ton land après ah non mais ça il était obligé de poser son land avant pour Vren est-ce que je boonce il a il a la vigilance c'est ça ouais je crois pas je crois que tu pourras l'absence fatidique à ton tour non oui c'est pas faux là elle est partie comme c'est partie oui j'ai pas trop envie de lui redonner mon entrave sort ouais on va essayer de le tuer avant que avant que la Felida Retreat dégénère l'avantage c'est que ça dégénère sur le sol et nous on est dans les airs pas de problème ça on s'en fout il est au courant de l'espoir de l'utiliser donc il va chercher un land et il n'a pas chez c'est un troll j'y vais c'est un troll cette révélation d'un land mais tu sais quoi mais là il a fortel maintenant qu'ils font un taf ici assez impressionnant après on va gagner parce que son deck il est out of meta on fait plus ça maintenant alors c'est tellement mou ce qu'il nous propose il a pioché ce land on va le booncer et franchement s'il a pas un snake skin veil ils peuvent pas toutes l'avoir ah non par contre ça c'est pas cool franchement c'est le pire c'est pas grave c'est là c'est tellement nul par rapport à ce qu'on doit faire tu peux pas prendre ça bah ça buff le gaze bienveillant qui doit être double bloc du coup ouais de toute façon il y a quoi de mieux dans la deck list le problème c'est qu'il doit être double bloc et derrière il refait deux araignées donc ouais mais tu l'ult ouais ok ok vas-y bah tu on l'ult non mais si on en est là de toute façon en fait à part un espoir volatilisé je crois que pas grand chose de mieux on a pas beaucoup de chance de trouver mieux c'est fine on notera la présence des manas ah d'ailleurs il doit je croyais que tu voulais tuer l'ult ouais on peut tuer l'ult sinon et il est obligé de mono bloc non pas du tout il peut bloquer comme ça il en perd deux et il refait non et là si tu fais comme ça il va sauver l'ult et il est pas mort ah mais il tue l'ult en faisant s'il bloque bloque elle est à 3 il fait moins 3 elle est morte ah ouais mais il nous remet deux bloqueurs 1-1 derrière non tu veux pas juste plus les voir ouais on peut juste la tuer t'as raison et encore que là de toute façon on la tue même pas en fait il peut juste bloc bloc ça revient en même en fait on est con ah oui c'est pour ça que je voulais attaquer là en fait dans ce genre ça revient en même que t'attaques là ou à droite le bloc quoi qu'il advienne en fait l'ult c'est juste tu peux pas battre ça c'est pas possible ouais c'est trop chiant quand tu joues flyer avant ou alors je vois un entrave-sort d'élite pour la retarder et c'était réglé quoi ouais bah quand tu te prends double entrave-sort sur des c'est loose bon ouais bon c'est pas grave on a un deck qui va très très bien battre ce qu'il fait à la 2 à la 3 donc ça va aller quoi bon là là tu gagneras plus jamais il nous chie dessus là ouais malheureusement alors qu'est-ce qu'on veut contre lui c'est déjà qu'est-ce qu'on veut pas on est sur le play tu peux enlever le loyal warhound dont on en a vraiment rien à faire quoi Qatar Brutal ça marche bien non ? Qatar Brutal ça doit être fine ouais enfin ça enlève les bloqueurs token ouais après on a déjà des espoirs volatilisés t'as un malveillant termite qui est incroyable donc je crois qu'on va aller rentrer tu vas enlever Révélation d'Alrond je pense ouais ça ça a pas l'air ouf ouais je partirais comme ça j'aime bien l'Alice comme ça aussi ouais Révélation c'est dommage parce qu'il ne fait rien c'est bien quand l'Alrond est on board mais je crois que dans notre deck l'Alrond doit pas toucher la table quoi ouais mais dans des versions un peu moins tempo moi typiquement quand je jouais banque mid-rampe j'avais besoin de tours supplémentaires pour aller battre l'Alt ouais ça te permettait d'attaquer deux fois et de qu'elle ait pas le temps d'utiliser sa loyauté tu dois encore mouligan on va pas jouer à Magic sinon ouais et on va enlever adversaire bleu je pense ouais t'as raison je ferais comme ça aussi ah là là j'adore les parties de Magic ça arrive c'est le jeu on peut plutôt Hermite ouais ouais ça revient pas au même vas-y quoi que ça bide dans le mieux ça on va lui mettre la pression il donne mieux et au moins tu peux jouer à Hermite quand t'as deux bleus ouais en plus yes oh là on va le Redan c'est pas mal enfin tu vas le bourré avant il n'y a pas de réponse donc normalement Redan ça passe ouais il va faire Antillette il doit avoir mot de pouvoir non il l'a pas c'est plutôt le mot de ouver non il n'y a pas de pause Redan n'est pas un engin d'ailleurs si jamais mais c'est vrai qu'on pourrait se méprendre dans la Tempo je pourrais tuer ça lui mettre 5 mais on passe à 12 tu es en 3 tours et si tu attaques avec adversaire il trade après il peut juste bloquer je mets mon Hermite et les chers de toute façon là il ne peut pas casser de spell A4 donc j'ai le temps de faire Hermite d'abord ouais 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 bon vas-y on va garder une ressource s'il décide de bloquer grand bien lui fasse ouais si on détape avec Hermite on est plutôt dans un bon spot ici est-ce que là il ne peut rien caster pas de gros gros spell du reste qui prend absence fatidique on s'en fout c'est un peu chiant un peu chiant mais bon si si ça l'embête pour jouer des trucs pendant son tour bon non il fait du reste anti-bet mais il y a un monde où ça l'embête et nous il y a un monde non plus chez nous où tu peux adversaire intrépide là pour 2 mana en gardant un bleu up pardon ouais ouais tu sens quand même que c'est un deck d'anticipation et que tu t'attends vraiment à jouer contre certains certains decks ouais après on lui gagne à 5 et on fait d'aise donc la la diversité du ladder ça marche assez mal contre ce qu'on est en train de jouer contre t'as pas le choix surtout que là en plus on n'attaque pas en vol on attaque au sol donc on lui a mis pas assez de pression oh ouais j'y vais bah je crois je vois plus d'issue favorable là il peut résoudre une lol t'as perdu donc après il peut jamais l'avoir mais j'ai du mal à penser qu'il est ni lol ni ni festival ni une vrace ni ça enlève même le truc terrible j'ai plein de choses quoi terribles festival vren lol ouais je peux concéder dommage écoute je pense qu'on peut en tenter une dernière oui c'était assez rapide on peut faire la game de trop de trop c'était peut-être le deck de trop peut-être que c'est un deck à ne surtout pas jouer en ladder ou alors seulement sur une méta qui est bien stabilisée bien bien après on peut pas trop prendre en compte la game qu'on vient de faire parce qu'on fait molligan à 5 à la 2 et on fait dess à la 1 tu as raison dans tous les cas je pense qu'on a un match pour ton deck ah bah on fait pas dess à la 1 ou molligan ne serait-ce qu'à 6 c'est pas à 5 à la 2 franchement je pense qu'on l'explose c'est vrai que je dois pas être résultant orienté s'il y a bien un deck combat c'est les trucs extrêmement mous et poussifs comme il jouait et le premier deck qu'on affronte je crois que c'est pas trop trop joué non plus c'est un scandale là par contre bah tu joues tempo doit pas y avoir beaucoup de land dans la liste et du coup on le paye au cheffleur quoi malheureusement et oui le deck le deck qu'on a affronté en première game c'est juste un deck qui a vu la liste tempo de Kyoshiro et qui s'est dit bah moi je vais faire un aggro et avoir quand même des espoirs volatilisés parce que plutôt sweet d'ailleurs oh allez juste molligan à 6 pas à 5 s'il vous plaît après l'adversaire il a l'air il a l'air attention de vouloir aussi molligan où il est parti pisser un énorme pipi on joue contre Jass j'ai pas eu merci merci beaucoup le jeu et j'enlève attention c'est pas fini je crois que si je garde défense concertée j'enlève Hermite et inversement ouais j'enlèverai plus Hermite moi j'enlèverai défense concertée allez je te fais plaisir je pense que c'est probablement la carte la moins impactante qu'on a dans notre deck elle est très utile dans certains matchs tu vois elle revient tu peux d'ailleurs ah merde j'avais déjà pris un plan s'il nous fait genre bon ça va c'est Isette est-ce qu'on veut pas jouer un truc en fin de tour contre Isette ouais si parce que là il va faire fin de tour je te tue ta bête t'as plutôt intérêt à faire adversaire spectral fin de tour ah maintenant il faut trouver des landes par contre le jeu encore il y a pas de jeu t'es vu c'est le genre de match-up auquel Kyushiro s'attendait le genre de match-up que Kyushiro s'attendait à rencontrer dans les worlds donc là pour le coup on n'a pas d'excuses on tag exactement ce qu'on a envie de taguer bon là tu peux aspirante tranquille ouais aspirante qui prend pas d'enjeu de champ d'épic du coup ok vu les landes c'est une des listes importées oh de la droite donc sûrement la liste Isette Epiphanie des worlds j'imagine si je raid un il peut pas dragon d'orfond si c'est nos créatures ah oui je suis con il faut que tu entraves sort d'élite ça ça coûtera plus cher et spoiler la carte qu'il a qu'il a en fortel tu vas pouvoir la contrer avec défense concertée ça ça fait plaisir oh tu peux Redan histoire que ça soit dans 6 tours pour le coup parce que c'est un révélation d'aloronde qu'il a en fortel il n'y a pas de pas de surprise il a un truc à jouer et là tu peux Redan parce que si contre Redan et qu'il top deck land pour faire son tour sub c'est juste le gigaboss là il a anti-bet mais dans ce cas il faut quand même qu'il top deck land mais est-ce que c'est pas mieux de faire adversaire avec défense concertée ouais tu peux ok c'est juste que Redan ça retarde forcément son tour sub mais bon dans tous les cas on va le on va le contrer bah si on sait que c'est ça et là vu la réponse il a piocheur ou anti-bet donc soit c'est piocheur il va trouver land soit c'est anti-bet et il tue Redan ouais il a piocheur mais du coup on pouvait Redan du coup ouais ça le point des stops c'est que on a toujours l'impression que c'est un anti-bet ou un contre mais des fois ça peut être des piocheurs des scrutés là il va prendre un tour sub et puis on va juste le punir très bien de piocheur mana bleu comme un vilain garnement et là c'est le plaisir ah là c'est la meilleure carte en action oh yes oh yes et tu mets un petit ermite tranquillou pépouse oh là là sans pression aucune histoire de secure cette game comme ça il peut pas faire land révélation parce qu'il avait land là c'est land et là c'est révélation pour toujours waouh ouais il fait ça en rituel là il est il est aux fraises par chez moi on dit qu'il est charlotte oh putain ah il peut encore faire montagne dans j'ai de champ d'épic ça lui fait gagner pas mal de temps ouais mais nous on a quand même redan derrière qui retarde les échéances oh allez bourzi alors à noter qu'il peut quand même attend 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 parce que là il peut burning the down house et payer les 3 manas de ton ermite donc t'as plus intérêt à faire un traf sort d'élite je pense non à moins ce que ouais t'as plus intérêt à faire un traf sort d'élite et contrer une épiphanie avec l'ermite allons-y ouais il ne révèle pas sa main il est bon il est bon je pense qu'il avait burning ouais alors défonce concertée ermite malveillant tu sors le tour sup t'enlèves le cathart brutal il commence est-ce qu'on met des chiens pas forcément pas assez vite le truc avec un endurance c'est un peu naze ça par contre je peux en enlever mais des chiens est-ce qu'il va nous rentrer lui il va nous rentrer des oeufs quoi c'est ça qui est chiant faut penser à ça donc j'aime bien avoir je peux en enlever un quand même ouais je resterai comme ça ok go ouais c'est vrai que s'il rentre les oeufs rentrer les 3-1 ça sert à rien il peut avoir des oeufs mendek qu'on n'aurait pas vu et il doit avoir des oeufs quelque part je sais pas combien mais suffisamment ouais puis l'espoir volatilisé ça sauve tes bêtes sur une vraie c'est jamais mort ah ça c'était peut-être un truc à côté par contre bon ça casse les oeufs je pense que ça reste je la garde ouais je la garde on l'a trop moniguel je peux pas on a trop moniguel on fait plus j'aimerais bien battre ce match-up là et voir pourquoi Tempo peut bien se placer dans le format ça m'intéresserait oui tu peux il est le plus haut tour de oeufs ça serait fou tour d'oeufs putain il les avait ça le connait de ce format là ça il faut que tu décales que l'oeuf maintenant ouais il faut faire un oeuf à la coque direct oh bim parce que ça s'il retourne son dragon tu gagnes plus jamais lui il est arrivé il a vu l'oeuf dans le cimetière il l'a éclaté il y a un gros coup comme ça c'est la bouffe ça fait pas en tibet d'ailleurs du tout cette je vois si jamais il regardait là il aurait le côté enquête et en même temps avec son autre main il met un petit coup de griffe et un type il l'a saigné tu vois moi je trouve qu'on dirait plutôt une tragédie au théâtre et qu'il est sur un balcon en train de s'exprimer ouais c'est que genre il n'a rien à voir avec l'image là je peux faire ça avec ça hop j'aime bien tu veux contrer quoi avec défense concertée est-ce que notre but préférentiel c'est pas juste de contrer son tour sub dans la curve dans ce cas là on préfère pas Redan Redan là c'est anti-bet il fait ce qu'il veut derrière ouais mais c'est quoi ce qu'il veut à 4 mana c'est un piocheur en rituel ouais ça il n'y a que déluge de réunissance en fait moi je pense que c'est fine après l'autre côté de Redan il est pas mal aussi contre lui ouais ça lui permet de devoir forcément travailler avant de nous tuer avec les pigeons mais je crois que le premier Redan tu veux quand même le poser en Redan enfin la première Redan c'est une déesse on l'oublie souvent oh il se tâte commandement réponse ok je m'entends en écho je sais pas si tu peux baisser un petit peu ouais je vais baisser un peu pardon et reculer le micro ok il a défaussé des landes ça ça veut dire qu'il a des landes en main donc là tu sais qu'il y a déjà deux cartes dans sa main ce sont deux landes donc là il a plus que deux actifs s'il nous passe le tour avec Redan on est plutôt bien s'il nous joue un dragon d'or pont c'est plutôt la merde pas de bloc fait pas plaisir ce dragon d'or pont non ah ouais non mais what the fuck oh c'est pas si mal tu vas pouvoir phase out le dragon là tu peux mettre deux points phase out son dragon on continue à rentrer des points je le phase out à son tour ouais ouais bah il faut le phase out ça marche pas de toute façon t'as le petit peu non parce que ah non il n'y a plus de trésor ouais t'as raison ouais j'ai quand même le faire le petit peu quand il n'y a plus qu'une carte je vois pas trop ce qu'il aurait pu avoir comme réponse bah il a une carte de moins déjà ouais c'est ça mais je réfléchis à ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut jouer pour dire non à l'effet d'adversaire spectral ok je m'entends toujours un petit peu en écho je suis désolé c'est un peu relou mais je sais pas comment ça se fait t'es super bas et le micro est super loin des ouais ah ouais je m'entends plus oh il a plus le vol on lui a coupé les ailes on l'a tout coupé là tout poubelle ok j'ai peur qu'il ait un tour supplémentaire dans sa main et que dès que son dragon attaque on se fasse punir alors là fais gaffe vérifie bien qu'il est toujours phase out parce qu'il y a un bug avec le jeu super moment est traité comme s'il n'existait pas jusqu'au début du prochain tour ouais mais normalement il est plus hors phase lis le texte de l'adversaire c'est jusqu'à la fin du tour hors phase et je sais pas l'explication de hors phase je vais chercher moi l'autre fois je me suis fait avoir il y a un bug dans le jeu et hors phase ça dure qu'un tour normalement c'est jusqu'au début du prochain tour de l'adversaire en tout cas moi l'animation c'était pas levé et j'ai pu attaquer l'étale à travers là est-ce que le play c'est pas adversaire qui est adversaire buffé avec si parce que de toute façon s'il fait des trésors il pourra outrepasser ta défense concertée ah t'as quand même défense up ce qui est pas mal et alors passe hors phase tant qu'ils sont hors phase ils sont traités comme s'ils n'existaient pas ils passent en phase avant le dégagement pendant votre étape de dégagement donc à ton étape de dégagement il est déjà plus hors phase ce dragon donc là je peux pas attaquer enfin si je peux attaquer avec l'adversaire mais cette attaque avec redan il va pouvoir te le bloquer mais c'est horrible comme bug ouais c'est un bug pourquoi c'est pas corrigé enfin genre c'est extrêmement grave cendroclasme ah c'est sa dernière carte je pense que je contre là à moins qu'il paye combien euh non à moins qu'il paye un donc oh putain quelle merde ouais bah recte c'est pas grave terrible là il pioche sur sub je chie merci le jeu bon on fera mieux à la game 3 c'est pas grave ah non il pioche sur sub je peux contrer parce qu'il avait pile 7 mana il avait pile 7 mana non mais là c'est un peu poubellus de toute façon il va retourner son oeuf enfin il a rien à faire quoi peut-être pas sourcil ah non mais ça va arriver quoi et tu tu as pas grand chose pour dire non à ça faut que je t'obdèque Moons ou en Tibet ah Jace qui prend le temps de la réflexion il a bien raison il a raison faut pas s'emmerder ici faut attaquer poser ton petit oeuf on est bien on est bien chez Jace on est bien 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 il fait bon vivre tout simplement ah c'est pas mal ça tu gagnes encore un petit peu de temps pourquoi pas mais là je passe quoi hors phase bah non mais tu passeras un truc hors phase à toi pendant ta phase si jamais il transforme ses dragons non ah ouais bah je sais pas ouais j'aurais bien re-shot down le dragon encore bah oui si jamais t'as peur qu'il après ça coûte 9 avec Redal il peut pas jouer de tour supplémentaire même s'il crée des trésors oui c'est vrai donc je peux hors phase en réponse au trigger et du coup je crois que ça ne devient pas un dragon tu penses ça on peut essayer par contre ouais à moins qu'il y a encore un bug là dessus je crois qu'il n'y a pas de bug là dessus c'est juste un bug d'affichage pour l'adversaire voilà du cours le jour pour faire quoi bah pour avoir des trucs bidon alors on me rend deux tours mais du coup on peut se protéger un tour c'est ça que je veux dire un tour de plus même on a une clock de 8 tours donc là si on n'accélère pas je pense qu'il se passe rien ok bah vas-y ça si tu le passes hors phase le dragon il repassera en phase qu'au début de ton état ah bah oui mais non t'es en fin de tour là pardon bah ouais il va garder ses marqueurs oui il va garder ses marqueurs ça change rien tant qu'à faire vu que t'as une cible à cibler au moins si je l'écarte pendant une tour ça le retourne pas ah ça c'est bien pardon bah là t'as le droit d'attaquer c'est une bonne nouvelle je vais j'ai pas trop le choix oh ça passe bah de toute façon contre toi je vois pas pourquoi il aurait gardé des bottes dédaigneuses donc je vois pas trop avec quoi il le contre à part d'yvite by zéro il a pas des jeux t'es vu parce qu'il joue pas c'est pas joué quoi en tout cas normalement donc il peut en avoir après chacun fait ce qu'il veut l'avantage c'est comme il est hors face son oeuf il se transforme pas c'est plutôt une bonne nouvelle ouais oh et vu que ça coûtait 2 de plus c'est crédit ça trigger sur l'oeuf c'est dangereux ça ouais et là le problème c'est qu'il va retourner ses deux trucs et on a perdu ah tu crois qu'en pioche en 2 il trouve de quoi c'est pas non c'est pas ah mais il joue tout lui écoute laisse le tout jouer bon on sait comment on va devoir s'hider au moins c'est une bonne nouvelle ouais tu peux tu peux t'en aller je pense lui montre pas que tu joues ça je sais pas s'il le sait je suis mort là ouais large je bloque je bloque je suis à 2 j'ai plus ça j'ai plus rien non t'es mort il met 4 ouais ah il a mis amis face ok je croyais qu'il tuait l'adversaire non non yes alors il faut quand même garder une petite quantité d'interaction genre ça et je suis portable ça exile l'oeuf on peut le mettre ouais mais ça exile que l'oeuf moi je voudrais des cartes qui soient ouais je préfère espoir volatilisé qui est utile dans d'autres situations je crois qu'on va enlever chien loyal ça c'est sûr que c'est nul tu peux enlever un ange et en avoir 3 dans ton side ça me choque pas c'est pas non plus incroyable contre lui c'est pas con et peut-être un adversaire intrépide parce que parce que faire des bords de large c'est se c'est prendre un risque sur vras je dirais ouais c'est vrai je dois jouer comme ça zigo ça va pas être facile cette game mais si on la gagne si on la gagne ça aura pas été la game de trop de trop non mais c'est pas grave les games de trop elles étaient avant mais là c'est peut-être la vidéo de trop cela dit donc prenez faites vous plaisir quoi oh faudra aller chercher de l'agression mais en même temps je vais être résultant ralentit par les molligans qu'on a fait non mais tu vas pas refuser de toute façon on trave sort sur le play je crois que c'est acceptable on a quand même pas mal de trucs qui trigger ça c'est assez dommage que ça avait pas été actif au moment du pyroclasme sinon on gagnait la game ouais oh je sais pas si on gagnait la game cela dit c'était pas bah au lieu qu'ils nous tuent de bête on lui on continuait le bourré la game était tout à fait différente mais j'y vais là y'a rien à contrer tour 2 non non il peut pas enfin il peut faire un anti-bet dessus mais on s'en fout quoi c'est un anti-bet de moi sur entrave sort d'élite ouais et ça veut surtout dire que tu résous ton entrave sort ok ok il a encore son de fumant donc là on va entrave sort d'élite et il faut absolument l'empêcher de retourner ce truc là le plus rapidement possible ok bonne nouvelle on va dégager un dragon d'or pont et tu peux gagner 3 pev ouais ouais oh j'y vais j'y vais spang là il a la main vide il a rien à faire ouais il est à peu fatigué il est à peu fatigué ouais il l'enjoie il fortelle l'autre oh t'es pas mal du tout là dis donc coquin ok là je pense que tu es aspirante et que tu gardes défense concertée up ouais et ça te permet d'aller avoiner à travers l'oeuf oh j'avoine comme Mark vas-y Mark j'avoine j'avoine le bien vas-y on va juste le rooster quoi c'est la roostance c'est la roostitude et ouais il se passe rien il se passe rien parce qu'il se passe rien dans ton deck Jace voilà ok oh yes je crois que là tu joues rien tu bourres ah oui on trouve ça ah vas-y pour le pour le comme Arnaud Arnaud Hontebourg elle était un peu loin celle-là mais je t'accepte ah mais faut là on est en train de gagner donc on peut tout accepter tout jeu de mots est accepté oh ça c'est une belle game 3 c'est une game 3 de GP là il fait une vrace défense consternée yes défense consternée défense consternante ah je suis très content de partir ce coin de victoire c'est le meilleur deck invaincu tu m'oliganes jamais t'as toujours tes landes mais si t'affrontes Isette c'est fine si t'affrontes des decks aggro c'est plus dur et là t'as une rare val oh je l'avais pas incroyable tu saurais me dire ce que ça fait la forteresse de Bretagher non c'est fort je vais aller plus loin même ça ne m'intéresse pas et bah dommage j'allais pas te le dire parce que ça t'apprendra à pas lire les cartes mais c'est une carte assez forte je lis déjà toutes les cartes de standard c'est déjà pas mal c'est vrai que c'est déjà bien oh toutes les cartes même demi-liche bah c'est pas une carte de standard ah oui toutes les cartes de standard jouées jouées ouais bah bien sûr évidemment mais du coup vu qu'on l'a joué demi-liche mais maintenant tu l'as lu maintenant je l'ai lu ouais cela dit c'est vrai c'est après coup fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage de l'onement si vous voulez suivre ça va sur Facebook Twitter, Facebook, Discord dans la description chaîne Twitch également Valper, Magic, Arena, FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite